Enchantée de te retrouver ici. Content de te voir. Bonjour chère dame, vous êtes très ravissante. Merci. C'est gentil de votre part. Félix, laisse-moi te présenter ma compagne Sophie. Enchantée Sophie. Jean-Michel a vraiment bon bout. Merci Félix. C'est agréable de vous rencontrer enfin. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est une histoire assez drôle. On s'est croisés dans un café. Et on a commencé à discuter de nos loisirs préférés. Et toi Félix, comment ça va? Ça va bien merci. Le travail occupe beaucoup de mon temps. Mais ça va. Et toi comment se passe la vie avec Sophie? Ça se passe merveilleusement bien. Jean-Michel est un compagnon incroyable. C'est super à entendre. Vous avez l'air vraiment heureux ensemble. Oui on est vraiment heureux. Et toi Félix, quelles sont les nouvelles de ton côté? Je travaille sur un nouveau projet. C'est assez prenant mais passionnant en même temps. C'est bien alors. Ta compagne est vraiment remarquable. Comment as-tu réussi à être avec une femme aussi belle? Elle a vraiment tout pour plaire. Quand j'ai rencontré Sophie elle avait une silhouette fine et élégante. Elle a subi une transformation impressionnante alors. Oui elle a eu recours à plusieurs chirurgies esthétiques. Elle a refait ses fesses, sa poitrine, et même son visage. Ça doit coûter une fortune. En effet ça n'a pas été bon marché. Mais quand je vois le résultat, je ne regrette pas d'avoir investi autant dans ces opérations. A la voir tu n'as pas gaspillé ton argent pour rien. Comment va ta femme? Elle va bien merci. Il faut que je prenne des informations sur le BBL. Docteur j'aimerais en savoir plus sur les processus du BBL. Pouvez-vous m'expliquer comment cela se passe? Bien sûr. Je suis là pour répondre à vos questions sur le BBL. Tout d'abord il est important de comprendre que le BBL est une procédure de chirurgie esthétique vigeant à augmenter le volume et améliorer la forme du postérieur en utilisant de la graisse autologue. Comment se déroule exactement la procédure? Y a-t-il des risques associés? La procédure du BBL commence par une liposuction pour prélever de la graisse dans des zones comme l'abdomen, les hanches ou les cuisses. Ensuite cette graisse est traitée et purifiée avant d'être réinjectée dans le postérieur pour obtenir la forme désirée. En ce qui concerne les risques, comme pour toute intervention chirurgicale, il existe des risques potentiels, tels que l'infection et la formation des caillots sanguins ou des complications liées à l'anesthésie. Merci pour ces informations détaillées. Maintenant j'aimerais aborder un sujet délicat. Ma femme hésite beaucoup à faire cette intervention. Auriez-vous des conseils sur la manière dont je pourrais la convaincre? Convaincre quelqu'un de subir une intervention chirurgicale est une décision personnelle importante et délicate. Tout d'abord je recommanderais d'écouter attentivement les préoccupations et les questions de votre femme concernant la procédure. Ensuite vous pourriez lui expliquer les avantages potentiels pour sa confiance en soi et son bien d'être physique. Tout en soulignant l'importance de choisir un chirurgien expérimenté et de qualité pour assurer sa sécurité. Je vais certainement prendre en compte vos conseils. Merci beaucoup docteur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. D'accord. Je me demande vraiment quoi faire pour convaincre Peggy de faire le BBL. C'est pas comme si je pouvais simplement lui dire. Peggy fait le BBL. Et elle répond oui, sans poser des questions. Il faut que je trouve un moyen de lui montrer à quel point cela pourrait être bénéfique pour elle, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Elle mérite de se sentir belle même si elle ne voit pas toujours ça en elle. Je pourrais lui parler des avantages du BBL, lui montrer des exemples des personnes qui ont été ravies des résultats. Je pourrais lui dire à quel point je la trouve déjà incroyable. Mais je pense que cela pourrait lui donner un petit coup de pouce supplémentaire dans sa confiance en elle. Peggy, tu es tellement belle. Mais imagine à quel point tu seras éblouissante avec juste une petite transformation. Je ne suis pas sûre. Je ne veux pas perdre ce qui me rend unique. Je comprends. Mais je veux juste que tu sois heureuse. Tu mérites d'être la meilleure version de toi-même. Je sais que tu veux mon bien. Mais je ne suis pas prête à faire de transformation sur mon corps. Plusieurs petites modifications pourraient vraiment mettre en valeur tes traits naturels. Tu pourras faire différentes coiffures. Porter des vêtements qui mettent en valeur ta silhouette. Je sais que tu penses que ça pourrait m'aider. Mais je ne veux pas changer qui je suis. Je veux juste que tu te sentes bien dans ta peau. Je sais que tu veux mon bonheur. Mais je suis bien comme je suis. D'accord, je respecte ta décision. C'est Sophie. Je vais garer juste à côté. J'aime trop sa forme. Cassandra, tu ne devineras jamais ce que Félix m'a demandé de faire. Qu'est-ce qui t'a demandé ? Il veut que je fasse un BBL. C'est fantastique. J'ai toujours rêvé de le faire. Mais je n'ai pas les moyens financiers pour ça. Je ne suis pas vraiment intéressée par ça. Je me préfère comme je suis. Mais imagine. Tu pourrais porter des vêtements que tu n'osais pas avant. Tu auras une silhouette magnifique. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je suis vraiment bien dans ma peau comme ça. Je ne veux pas changer mon corps juste pour suivre une tendance. Je pense que tu devais quand même considérer cette occasion. Ça pourrait vraiment changer ta vie. Je suis contente de qui je suis. Peu importe ce que les autres peuvent penser. Si j'avais l'occasion de faire ce BBL, je sauterais dessus sans réfléchir. Félix m'a connu avec cette forme. Alors pourquoi veut-il que je change maintenant ? Peut-être qu'il pense que ça te rendrait encore plus belle à ses yeux. Si je change, cela signifie que c'est une nouvelle personne qu'il aime. Pas moi. L'amour ne devrait pas se soucier de tous ces détails. Mais parfois cela donne un peu de tonus à la relation. Je ne suis pas d'accord. C'est une décision difficile à prendre. Mais tu dois le faire. N'oublie pas de prendre tous tes médicaments comme te l'a conseillé le docteur. Ne t'inquiète pas, je vais prendre mes médicaments. Mais tu sais, ça commence à me fatiguer. Parfois je me demande si ça valait vraiment la peine de faire cette chirurgie esthétique. Regarde-toi, tu es tellement magnifique. Ne vois-tu pas à quel point c'est génial ? Merci mon amour. Tu ne passes plus inaperçu. Tout le monde tourne la tête quand tu passes. Tu es remarquable. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Et toi qu'en penses-tu vraiment ? Moi je t'adore. Mon ami Félix a beaucoup apprécié ta nouvelle apparence et a même dit que tu étais resplendissante. Merci d'être là pour moi. Je t'aime plus que tout au monde. Bonjour madame. Je cherche un costume pour un mariage. J'ai besoin d'aide pour choisir le bon style et la bonne taille. Bien sûr je suis là pour vous aider. Avez-vous une idée du style que vous recherchez ? Un costume classique, moderne ou plutôt original ? Je suis ouvert à différentes options. Mais je veux quelque chose d'élégant et de sophistiqué. Peut-être quelque chose de classique avec une touche moderne. Avez-vous une couleur préférée en tête ? Ou des préférences concernant le tissu ? J'aime bien les couleurs sombres comme le noir ou le bleu marine. Mais je suis ouvert à d'autres suggestions. En ce qui concerne le tissu, quelque chose de confortable et de haute qualité serait parfait. Nous avons plusieurs options qui pourraient correspondre à vos critères. Suivez-moi, je vais vous montrer quelques modèles. D'accord. Il y a des costumes juste derrière vous. De couleur bleu marine classique et moderne. Qui pourraient vous plaire ? Et des costumes noirs plus traditionnels mais toujours élégants. Puis-je les essayer pour voir comment ils me vont ? Bien sûr. Je vous invite à vous rendre dans notre cabine d'essayage. Pendant que vous les essayez, je vais chercher quelques accessoires qui pourraient compléter votre tenue. D'accord. Je préfère le costume noir. Il me semble plus moderne. Et il me va parfaitement. Je suis ravi que vous ayez trouvé ce que vous cherchez. En ce qui concerne les accessoires, la cravate et les pochettes se marient bien avec votre choix. Merci beaucoup pour votre aide et vos conseils. Je suis satisfait de mon choix. C'est un plaisir de vous avoir aidé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'accord. Soyez les bienvenus. Merci Félix. C'est un plaisir d'être ici. Enchanté Peggy. C'est vraiment gentil de nous accueillir. Le plaisir est partagé. On va laisser les hommes un moment histoire de mieux faire connaissance. D'accord. Tu es une très belle femme, Peggy. J'aime bien ta forme svelte. Merci beaucoup, Sophie. C'est gentil de ta part. J'étais très mince avant de faire le BBL. Pourquoi as-tu décidé de le faire? Mon mari Jean-Michel m'a encouragée à le faire. Tu as accepté sans penser aux conséquences. Je me sens beaucoup plus confiante. Je ne passe plus inaperçue. Félix veut que je fasse un BBL, mais je ne suis pas vraiment sûre. Je comprends. J'ai traversé la même situation avec mon mari. Il y a quelques années de cela. Mais j'ai fini par accepter. Je t'encourage à le faire. Tu seras encore plus belle. Tu ne te sens pas bien. C'est juste un petit bobo. Allons à l'épicerie. Je vais acheter du gingembre pour faire du jus. Ça te fera du bien. D'accord. Chéri, nous allons à l'épicerie qui est juste à côté. D'accord. Ça doit être une allergie. Le jus de gingembre te fera du bien. Sophie est belle quand elle marche. Tout son corps bouge. Elle est vraiment magnifique. Il y a une grande différence entre elle et Peggy. J'adore vraiment Sophie. Elle me fascine. Elle est trop belle. Désolé si j'ai mis du temps. Ce n'est pas grave. Comment tu as réussi à convaincre ta femme à faire le BBL ? C'était pas facile au début, mais j'ai trouvé le bon moment et les bons arguments. Raconte-moi. Je lui ai expliqué à quel point ça pouvait améliorer sa confiance en elle et sa satisfaction personnelle. Comment elle a réagi ? Elle était sceptique, mais quand je lui ai montré des témoignages des femmes qui avaient fait et qui étaient ravies du résultat, ça l'a convaincue petit à petit. Tu as bien joué ton coup. J'ai surtout été patient et à l'écoute de ses préoccupations. C'est important dans ce genre de situation. Tu as totalement raison. Je suis content que ça ait marché pour vous deux. Elle se sent tellement mieux dans sa peau maintenant. C'est génial à entendre. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Ton costume te va à merveille. Merci mama. Maman, je l'ai acheté pour aller au mariage de mon collègue. La cérémonie s'est bien passée. Oui mama. Tu as fait un bon choix. J'ai été aidé par une charmante dame dans la boutique. Elle m'a vraiment bien conseillé. J'ai l'impression que tu as peut-être plus apprécié sa compagnie que le costume en lui-même. Depuis le décès de ta femme, tu n'as jamais mentionné une autre femme. Maman, cette dame que j'ai rencontrée est vraiment belle. Et elle est aussi raffinée et polie. En plus, elle a une silhouette incroyable. C'est exactement le genre de femme que j'apprécie. Je suis contente que tu aies rencontré quelqu'un qui te plaît. As-tu au moins demandé son nom ? Non, je ne lui ai pas demandé son nom. Mais je compte retourner à la boutique pour mieux discuter avec elle. Je veux en savoir plus sur elle. C'est une bonne idée. Il ne faut pas laisser passer une opportunité comme celle-ci, qui sait peut-être que c'est le début de quelque chose de spécial pour toi. Oui, tu as raison. Je vais voir où cela me mène. Merci pour ton soutien, maman. Péguy, je vais être franc. J'ai honte de ta forme. Il faut que tu fasses cette chirurgie pour avoir les hanches plus prononcées. Et un postérieur plus volumineux. Bonjour, madame. Je voulais vous dire que lors de la cérémonie de mariage, beaucoup de gens ont adoré ma veste. Je dois vous avouer que je suis un peu préoccupée aujourd'hui. J'ai des soucis avec mon mari. Je suis désolé d'entendre ça. Si vous voulez en parler, je suis là pour vous écouter. Merci, c'est gentil. De votre part. En fait, nous avons une dispute hier soir. Ça me tracasse beaucoup. Je n'arrive pas à me concentrer sur le travail comme d'habitude. Les disputes conjugales peuvent être vraiment difficiles à gérer. Avez-vous déjà essayé de parler à votre mari de vos préoccupations? Je me sens perdue. C'est difficile de demander l'aide d'un médiateur ou d'un conseiller matrimonial pour vous aider à résoudre les conflits. Avez-vous envisagé cette option? Non, nous n'avons pas encore pensé à ça. Peut-être que ça serait une bonne idée. Merci de me le suggérer. Prenez le temps dont vous avez besoin pour régler les choses avec votre mari. En attendant, je peux toujours revenir la prochaine fois. Merci, c'est très compréhensif de votre part. Il faut qu'on parte à l'hôpital. D'accord. J'ai vraiment besoin de ton aide. Peggy refuse toujours de faire le BBL. Je vais essayer de la convaincre encore. J'apprécie vraiment ton soutien. Tu as remarqué comment les gens te regardaient? Quand tu es rentré dans le restaurant, même les femmes se tournaient pour voir cette beauté. Et les hommes n'en parlons pas. Merci, c'est gentil de ta part. Je suppose que c'est grâce à toi si je suis remarquable aujourd'hui. C'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Je pense qu'on devait changer de place. Le courant d'air te dérange un peu. Ce n'est pas le courant d'air. J'essaie de tout depuis quelques jours. Et j'ai des douleurs à la hanche aussi. Tu ne m'as jamais parlé de ça. J'ai aussi des palpitations souvent. Je me demande si ce n'est pas à cause des médicaments que je prends. Dans ce cas, on devait prendre rendez-vous avec un médecin. Salut Peggy. Salut Kassandra. Finalement tu feras le BBL ou pas. Je ne suis pas sûre de vouloir le faire comme je te l'ai dit la dernière fois. Je ne souhaite faire aucune transformation sur mon corps. Je comprends mais pense à tous les avantages. Tu te sentiras plus confiance. Et ton mari va adorer. Je ne veux pas changer mon corps juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Mais si ton mari le souhaite c'est parce qu'il t'aime. Il n'y a rien de mal à vouloir plaire à son partenaire. Je suis reconnaissante de son amour. Mais je ne veux pas céder à la pression externe pour changer qui je suis. Je comprends ton point de vue. Mais pense aussi à ta propre satisfaction. Tu pourrais te sentir mieux dans ta peau. Et cela pourrait renforcer votre relation. Il doit m'aimer pour ce que je suis déjà. Pas pour mon apparence physique. Tu as peut-être raison. Mais pourquoi ne pas essayer ? Je suis désolée Cassandra mais je ne peux pas faire quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur qu'avez-vous découvert lors des examens ? Je suis désolée de vous dire que votre compagne est atteinte d'un cancer avancé. En plus elle souffre de plusieurs autres complications liées aux chirurgies esthétiques qu'elle a subies. Je ne peux pas y croire. Comment est-ce possible ? Est-ce que c'est grave ? Oui c'est très grave. Les chirurgies esthétiques qu'elle a subies ont affaibli son système immunitaire. Ce qui a rendu son corps plus vulnérable aux maladies. Le cancer est déjà en stade avancé et nous devons agir rapidement. Que pouvons-nous faire ? Il y a-t-il un traitement ? Nous pouvons proposer un plan de traitement mais je dois être honnête avec vous les chances de guérison complète sont minces. Nous devons nous concentrer sur la gestion de la douleur et sur la qualité de vie de votre compagne. Je ne sais pas quoi dire, c'est un choc, comment vais-je lui dire ça ? Je sais que c'est difficile. Mais il est important de lui dire la vérité. Elle a besoin de votre soutien maintenant plus que jamais. Je vais lui dire, merci docteur pour votre honnêteté et votre soutien. Sophie il y a quelque chose que je dois te dire et c'est vraiment difficile pour moi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que le médecin a dit ? Je suis vraiment désolé Sophie. Le médecin a dit que tu as un cancer avancé. Quoi ? Tu es désolé. C'est tout ce que tu trouves à dire. Voilà les conséquences de ton obsession. C'est toi qui m'as obligé à faire cette chirurgie. Tu as détruit ma vie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vous trouve un peu triste. Apparemment vous n'avez pas réglé le problème avec votre mari. Vous pouvez me faire confiance. Dites-moi ce qui se passe peut-être que je pourrais vous aider. Mon mari me met la pression pour faire une chirurgie. Quelle chirurgie ? Le BBL. Mais pourquoi ? Il dit qu'il a honte de ma forme. Vous êtes déjà magnifique comme vous êtes. Vous ne devrez pas vous sentir obligé de changer pour quelqu'un d'autre. Mais c'est difficile. Surtout quand tu entends ce genre de propos venant de ton mari. Vous avez parfaitement raison. Merci beaucoup monsieur. Je vais me reposer. D'accord. Je ne peux plus continuer comme ça. Sophie n'est plus utile pour moi. C'est dur à admettre. Mais c'est la réalité. Son état de santé la rend dépendante. Je ne peux pas être coincé à m'occuper d'une femme malade. J'ai ma propre vie à gérer. Je sais que ça semble égoïste. Mais je ne peux pas sacrifier mon bonheur pour le sien. Elle doit se débrouiller seule. Je dois penser à moi. Je ne peux pas rester dans cette relation qui ne me satisfait plus. Je dois être courageux et faire ce qui est mieux pour moi-même. Si cela signifie partir. C'est difficile mais c'est nécessaire. Je mérite d'être heureux. Je dois prendre cette décision peu importe à quel point cela peut être difficile. C'est pour mon propre bien-être. Sophie, je dois te parler sérieusement. C'est difficile pour moi. Mais je pense que c'est nécessaire. Je sais que tu es malade. Et que tu traverses une période difficile. Mais j'ai déjà beaucoup réfléchi. Et je pense qu'il est préférable pour nous deux que nous prenions des chemins différents. Attends. Tu veux dire que tu veux me quitter. Je suis désolé. Je sais à quel point c'est dur à entendre. C'est ce que je pense être le mieux pour nous. J'ai ma propre vie à gérer. Je ne peux pas m'engager à te soutenir comme tu le mérites. Je ne peux pas croire que tu me laisses tomber au moment où j'ai le plus besoin de toi. Je pars de cette maison. Docteur, je vous en prie. J'ai vraiment besoin de votre aide. Je veux que ma femme fasse le BBL. Mais elle ne veut pas. Je vais la faire venir de force. Je suis désolé mais je ne peux pas procéder sans le consentement de votre femme. C'est contraire à l'éthique médicale. Je suis prêt à payer plus. Mon travail repose sur l'éthique et le respect des règles. Je ne peux pas faire quelque chose qui va à l'encontre de mes principes professionnels. Et de mon serment. Je ferai tout ce qu'il faut pour que cela se fasse. Je vous demande de sortir. Si vous insistez. Je serai obligé de vous dénoncer à la police pour tentative de corruption. De gré ou de force. Je vais l'envoyer chez le chirurgien pour faire le BBL. Maman, je voulais te parler de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Vas-y dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Je suis allé à la boutique de la dame qui vend les costumes. Comment ça s'est passé là-bas ? Cette dame traverse une période difficile en ce moment. Vraiment ? Son mari l'oblige à subir une chirurgie esthétique. Il lui a dit qu'elle n'a pas une belle forme. Et qu'il a honte quand il est avec elle. Mon Dieu, c'est terrible. Personne ne devrait être forcé à faire quelque chose comme ça. Je ne peux pas imaginer la pression qu'elle subit. Et comment est-ce qu'elle va ? Comment elle se sent ? Elle est vraiment bouleversée. Elle ne sait pas quoi faire. Je suis tellement désolé pour elle. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. Ça me rend triste. Et en colère à la fois. Personne ne devait être jugé. Ou traité de cette façon à cause de son apparence. Est-ce qu'ils vont accepter de me donner la boîte de Somnifère sans ordonnance ? Depuis la dernière fois que vous êtes venu nous rendre visite. Je n'ai plus eu de vos nouvelles. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu n'as pas bonne mine ? Tu as changé subitement. Je suis très malade. Je souffre d'un cancer avancé. Jean-Michel m'a quitté. Je suis tellement désolé d'entendre ça. Je me sens perdu. Je pensais qu'il serait là pour moi dans les moments difficiles. Mais il m'a abandonné dès qu'il a su que j'étais malade. Et le pire, c'est que la chirurgie esthétique qu'il m'a obligé à faire, m'a conduit à un cancer avancé. C'est horrible. Tu ne mérites pas ça. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je ne sais même pas comment faire face à ça toute seule. Dis-moi pourquoi tu as accepté de faire la chirurgie. Jean-Michel et moi nous nous sommes rencontrés dans un café. On a commencé à discuter. On parlait de nos passions. Il était vraiment sympa ce jour-là. Il m'a dit qu'il aimait les voyages et le cinéma. C'était une discussion tellement enrichissante. Nous avons échangé nos numéros de téléphone. Quelques jours plus tard, il m'a appelé pour me proposer d'aller regarder un film ensemble. J'ai accepté. Nous avons choisi un film. Depuis ce temps, nous sommes restés inséparables. On passait tout notre temps ensemble. Et on découvrait tellement de choses l'un sur l'autre. Quelques mois plus tard, Jean-Michel m'a dit qu'il avait une surprise pour moi. Il m'a dit qu'il a acheté une maison pour offrir à mes parents. Je n'avais pas encore fini de manifester ma joie. Quand il a dit qu'il a aussi acheté un mini-maquette pour moi. Un jour, Jean-Michel m'a dit qu'il voulait me parler de quelque chose de très important. J'étais tellement contente car je pensais que c'était une bonne nouvelle qu'il allait m'annoncer encore. Il m'a dit qu'il aimerait que je fasse la chirurgie esthétique pour être encore plus remarquable. Et attirante. J'ai refusé. Il m'a menacé de reprendre tout ce qu'il m'avait offert. Je l'ai supplié. Il ne voulait rien savoir. J'ai fini par accepter de faire la chirurgie esthétique. Je suis tellement désolée. Sois forte. Je vais m'en aller. D'accord. Avec ce que je viens d'entendre, il faut que je prenne une décision drastique. PIGGIE PIGGIE Qu'est-ce qui est sur la table ? C'est une lettre. Je prends enfin le temps de t'écrire cette longue lettre pour te dire ce que j'ai sur le cœur. Depuis trop longtemps. Je crois qu'il est temps de mettre les choses au clair entre nous. Tout d'abord je veux te dire que pour moi l'amour n'a pas de prix. Je ne peux pas sacrifier ma vie et mes valeurs juste pour te faire plaisir. Ou pour maintenir une relation qui pèse de plus en plus. Je ne peux plus fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Ton ami Jean-Michel a gâché la vie de Sophie. Et il a abandonné dans la maladie. J'ai pris la décision difficile mais nécessaire de mettre fin à notre relation. Je ne peux plus continuer à vivre dans cette ambiance où mes valeurs sont constamment bafouées. Je m'en vais pour de bon Félix. C'est mon choix. J'ai bien réfléchi et je sais au fond de moi que c'est la bonne décision. Je dois désormais penser à moi et à mon bien-être. Je dois désormais penser à moi et à mon bien-être.